... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Le président de la transition du Gabon poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le général Brice Oligui Nguema est aujourd'hui à la centrale thermique d'Azito et au CNRA, centre national de recherche agronomique. Il s'est imprégné de l'expérience ivoirienne en matière agricole et énergétique. La politique ivoirienne en matière éducative est aussi et promue. La première dame, Dominique Ouattara, et l'épouse du président gabonais, étaient dans la commune d'Abobo. Ce vendredi, elles ont visité le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara, l'hôte de la Côte d'Ivoire, s'est imprégné des actions de la Fondation Children of Africa dans le domaine de l'éducation. 11 avril 2011, cela fait 13 ans que la Côte d'Ivoire a tourné la page de la crise post-électorale. Le RHDP, lors d'une cérémonie de commémoration de cette date qui marque l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, a appelé à renforcer la paix, la cohésion, l'unité de tous les Ivoiriers. De nombreux cadres étaient à l'événement. C'est reparti à Plemassa, le marché des arts, du spectacle africain d'Abigan qui ouvre ses portes demain, un samedi 13 avril au Palais de la Culture de Trècheville. À quelques heures de festivité, la ministre de la Culture et de la Francophonie s'enquière du dispositif mis en place pour l'accueil des festivaliers. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la transition du Gabon poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. 24 heures après son arrivée, le général Brice Olégui Nguema a visité la centrale thermique d'Azito et le CNRA, centre national de recherche agronomique. En compagnie du premier ministre Robert Beugré-Mombé, le chef de l'État gabonais s'est imprégné de l'expérience ivoirienne à matière agricole et énergétique. Dans le cadre de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, l'un des points d'orgue des activités du président de la transition, chef de l'État du Gabon, Brice Clotaire Olégui Nguema, reste à l'imprégnation de l'expertise ivoirienne dans la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays. Première escale ce vendredi, le Centre national de recherche agronomique CNRA, créé en 1998, ce service public de recherche fonctionnant en gestion de type privé car détenu à 60% par les opérateurs de type agricole, est le pôle principal de l'innovation en matière d'agriculture en Côte d'Ivoire, comme l'explique le ministre d'État, ministre de l'Agriculture en présence du chef de gouvernement Robert Beugré-Mombé. Nous sommes passés de 11 400 000 tonnes produites en 2011 à plus de 22 300 000 tonnes en 2023, soit quasiment un doublement de la production vivrière sous l'air du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous envisageons porter encore plus loin ce niveau de production vivrière d'ici 2026, afin d'assurer définitivement la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette performance du secteur agricole est fortement soutenue par la recherche agronomique. A ce titre, le Senera a mis au point le cacao Mercedes, qui produit à partir de 18 mois, contrairement aux variétés traditionnelles pour lesquelles il faut attendre au moins 36 mois. Les différents pôles de recherche sont donc visités par la délégation forte des premiers ministres ivoiriens et gabonais, et tous ont ensuite pris la direction d'Azito au nord d'Abidjan, qui abrite la centrale thermique, dont la particularité est la production électrique grâce au gaz. Le président gabonais n'a pas manqué de noter la nécessité de la coopération énergétique entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Parce que je me dis que la coopération, on peut l'avoir entre nous, cette coopération sud-sud. Et mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagner dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Nous sommes tous des peuples africains et ce modèle nous inspire en vue de corriger le manque d'énergie et d'électricité que nous avons à Libreville et pratiquement dans toutes nos villes. Le président gabonais, le général Brice Clotaire, Olegi Nguema, aura une série d'activités à Abidjan, rappelant qu'il avait rencontré le président Alassane Ouattara en novembre 2023 lors du sommet Afrique-Arabie à Riad. Voilà, et comme on le voit, la coopération ivoire-gabonaise se renforce. Les Gabonais sont bien intégrés en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Brice Olegi Nguema, a eu une rencontre avec ses compatriotes vivants dans notre pays. C'était des échanges interactifs, fructueux, comme nous le rapporte Hermann Guévy. Salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Le président de la transition gabonaise, président de la République du Gabon, Brice Clotaire Olegi Nguema, rencontre ses compatriotes vivants en Côte d'Ivoire. Une communauté gabonaise qui s'honore de cette visite et qui se saisit de l'occasion pour saluer les multiples réformes engagées par le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Olegi Nguema, depuis son arrivée à la tête du Gabon. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à rencontrer vos compatriotes de la diaspora chaque fois que l'opportunité vous est donnée est devenue une constante palpable. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur prendront fin et donneront fière allure à votre œuvre. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer ces efforts remarquables qui devraient s'accompagner de l'acquisition d'une nouvelle chancerie, Monsieur le Président de la République. Il me plaît de saluer le comportement de la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, une communauté qui a toujours respecté les lois et règlements du pays d'accueil, exemplaire et responsable, qui vit en harmonie et sans histoire avec le peuple ivoirien et d'autres communautés étrangères vivant ici. Toute chose qui honore une fois de plus notre pays, le Gabon et ses autorités. Excellences, Monsieur le Président de la République, Permettez-moi d'attirer votre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontées les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos étudiants, nous sommes profondément préoccupés par le non-paiement des bourses scolaires depuis plusieurs mois, ainsi que par l'absence d'une couverture médicale adéquate. Nous sollicitons également votre appui pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue de leurs études et des opportunités de stage et d'emploi au Gabon. Pour nos compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire, nous suggérons des politiques encourageant l'entrepreneuriat ainsi qu'une accessibilité accrue au financement et à des initiatives de soutien à la création d'entreprises. Sur la question des bourses, le ministre des Affaires étrangères gabonais son excellence, Michel Régis, rassure également ses compatriotes étudiants. Leurs bourses seront payées. Quant aux autres préoccupations évoquées, elles seront prises en compte progressivement. Les questions abordées seront traitées avec rigueur. En quelques mots, Maïs Moussi, ministre de l'Économie du Gabon, a fait le point de grands travaux engagés pour le bonheur du peuple gabonais sous le leadership du président Brice Clotaire Nguema. Le président de la transition gabonaise Brice Clotaire Nguema salue le leadership du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, leadership grâce auquel la Côte d'Ivoire connaît un bon économique important. Je tenais quand même à remercier ici le président Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour cette visite d'amitié, cette visite d'amitié de travail qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger. Et je remercie le peuple ivoirien pour cet accueil et l'hospitalité qui a été réservé à ma délégation ici présente. J'en profite aussi pour saluer le leadership du président Ouattara qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques dignes d'envie. Il se réjouit de l'excellent témoignage qui lui a été fait quant au bon comportement observé par les citoyens gabonais en terre ivoirienne, puis il a apporté quelques éléments de réponse à ses compatriotes gabonais venus l'écouter. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignement qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté de savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les Gabonais se portent bien et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent cheuseux. C'est surtout ce qui m'a le plus réjoui. Je comprends vos problèmes. Vous avez parlé de bourses. Mais quand je me déplace quelque part, je me rassure. Peut-être qu'on n'a pas la même information ou qu'on n'a pas la bonne information. Vos bourses sont depuis longtemps payées à BGFI Sénégal. Et je sais ce que je dis. La difficulté qui réside, c'est qu'ici, nous n'avons pas une banque gabonaise pour faciliter les transferts. Oui, mais les bourses sont payées à BGFI Dakar. Donc, il va falloir les transférer pour BGFI Abidjan. Je demande à beaucoup de Gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience et de rentrer. Une rencontre marquée du saut de la convivialité, la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire a pris énormément de plaisir à échanger avec le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Nguema, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Voilà, et la politique ivoirienne en matière éducative est aussi promue et cela intéresse le Gabon. Zita Olegi Nguema, la première dame gabonaise et madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, était justement dans la commune d'Abobo aujourd'hui, vendredi, en visite donc au groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara. L'hôte de la Côte d'Ivoire, vous allez le voir, s'est imprégnée des actions de la fondation Kedron of Africa dans le domaine de l'éducation. Carmel Dia Traoriza Caria. Les premières dames Dominique Ouattara et Zita Olegi Nguema aux côtés des tout-petits dans la commune d'Abobo. Ce vendredi, elles se sont rendues dans le quartier Anador au sein du groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo. Les deux premières dames ont été accueillies par les populations de la commune sorties massivement. La visite a démarré par la cantine scolaire de l'établissement et l'aire de jeu. Autres lieux visités, les salles de classe, bien aménagées pour offrir du confort aux apprenants. Après, le cap est mis sur la bibliothèque où les deux premières dames ont eu droit à une présentation de la présidente du club de lecture. Je suis la présidente du club de lecture. Nous, au nom de mes camarades, nous voulions vous remercier pour les bêtises que vous faites pour nous. Place à la série d'échanges entre les deux délégations, la ministre Maria Tukone est revenue sur les réalisations du gouvernement en matière d'éducation. En plus de ce groupe scolaire d'excellence, le gouvernement a réalisé des infrastructures d'excellence également au niveau secondaire. C'est-à-dire que quand ces enfants vont achever au lycée primaire, ils auront la possibilité d'intégrer des lycées d'excellence. Sous le président Alassane Ouattara, nous avons un lycée d'excellence à Grand Bassam qui a ouvert en 2019. Donc, en plus de ce lycée d'excellence, nous avons 18 lycées d'excellence qui seront disponibles à l'horizon 2025. Des réalisations dans la commune saluées par la première magistrate Kandia Kamara. Madame la première dame, merci surtout pour ce joyau que vous avez offert à une population défavorisée. Mais grâce à Madame Dominique Ouattara, vraiment, leurs enfants ont les mêmes chances que tous les enfants de ce pays. Éduqués, formés et puis devenir demain des cadres. Une visite qui a ravi la première dame Zita Oligin Gema qui compte s'inspirer du modèle de la fondation de la première dame Dominique Ouattara. L'excellence, l'avenir de demain, l'élite de demain, ce sont nos enfants et nous sommes dans le devoir de les encadrer. Je suis très, très contente d'avoir visité cette école et nous sommes là pour regarder et nous sommes là pour partager ensemble et nous nous inspirons de notre chère aînée ici, Madame Ouattara qui a ménagé aucun effort pour les populations ivoiriennes. Bravo à tout ce que vous faites pour ces enfants vulnérables, ces enfants en détresse. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire s'est réjouie de la qualité des enseignements donnés aux enfants de cet établissement dont certains élèves ont obtenu le prix national d'excellence. Les prix d'excellence nationaux qui sont donnés par le président de la République chaque année, on était fiers, on a eu une petite fille qui a eu le prix national, elle a eu la meilleure note de toute la Côte d'Ivoire. C'est un modèle qui marche bien, les enfants sont heureux. Le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo est un établissement public qui accueille en son sein 700 élèves. Il bénéficie gratuitement de la cantine scolaire, des tenues, des fournitures et des droits d'examen pour les classes de CM2. Toutes ces prestations sont prises en charge par la fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Voilà, et la Côte d'Ivoire est au travail. Cela fait 13 ans que le pays a tourné la page de la crise post-électorale. Lors d'une cérémonie de commémoration et de la date du 11 avril 2011, date marquant l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, le RHDP appelé a renforcé la paix, la cohésion, l'unité de tous les Ivoiriens. De nombreux cadres du parti étaient à cet événement. Éric Coré. Nous disons aux jeunes qu'aujourd'hui nous vivons dans la paix, c'est très bien, mais c'est le fruit de l'engagement, c'est le fruit d'un combat, c'est le fruit d'une lutte et que nous devons rester vigilants pour continuer à construire cette paix. Ces images marquent une page triste de la Côte d'Ivoire. Cette exposition photo retrace ces moments difficiles après l'élection présidentielle de 2010. On est arrivé au golf avec un seul patalon, un seul chemise et bien sûr un seul dessous. On est bloqué au golf. On a donné une chance où nous étions neuf pour deux lits. Les militants du RHDP sont nombreux à commémorer la date anniversaire du 11 avril, date de l'arrestation de Laurent Gbagbo, candidat malheureux selon la commission électorale indépendante CEI. Un film documentaire est projeté dans la salle. Il évoque la politique ivoirienne jusqu'à la cession au pouvoir d'Alassane Ouattara. Le soutien du président Bédier et de tous les alliés est reconnu. En ce jour historique marquant le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP tient à rendre un vibrant hommage à feu le président Henri Conan Bédier. Le secrétaire exécutif du parti Siseba Congo dit merci à Dieu. Ce jour mémorable du 11 avril 2024, soit 13 ans après cet autre 11 avril 2011, doit rappeler à notre souvenir que Dieu est juste. Que Dieu est juste. Que Dieu est justice. Pour édifier les plus jeunes, un panel est organisé et a pour panéliste Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État et membre du directoire du RHDP avec elle Amadou Koulibaly, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Le président du directoire du RHDP Gilbert Kafanakone et les militants qualifient cette date de symbolique et de triomphale pour la démocratie. C'est le discours du président du directoire que j'ai l'honneur de prononcer. Le 11 avril 2011 est un jour bien particulier parce qu'il a mis un coup d'arrêt aux incertitudes qui planèrent sur le devenir de notre pays pour ouvrir une ère d'espérance et de progrès économique et social. C'est pourquoi la commémoration de cette journée doit être vécue comme un acte de réconciliation. un acte de réconciliation qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de cohésion et de paix civile inlassablement mise en oeuvre par le président de la République son excellence monsieur Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. 11 avril 2011 11 avril 2024 cela fait présent que ces événements se sont déroulés. Et nos reporters Konatia Moussa et Richard Vao ont recueilli quelques réactions après cette cérémonie de commémoration et de la date du 11 avril 2011. Nous les écoutons. 11 avril 2011 le président Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle de 2010 prend le contrôle total du pouvoir d'Etat après 5 mois de crise post-électorale. 13 ans après cet épisode des acteurs se souviennent. On a vu un président très soucieux même de ses adversaires parce que pendant qu'on était au Golfe le président Alassane Ouattara veillait à la sécurité du président Laurent Kavot. Nous qui étions des témoins oculaires de cette situation nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara pour son esprit d'ouverture pour son humanisme. Aujourd'hui c'est un vieux souvenir mais il est bon de revenir sur ce passé récent pour réaffirmer notre engagement à la démocratie aux règles de la démocratie. Lorsque vous perdez l'élection vous reconnaissez que vous avez perdu. Vous passez la main et la vie continue. 2025 arrive à grands pas il est important que les Ivoiriens se souviennent des souffrances de la Côte d'Ivoire et qu'ils s'accordent à dire plus jamais ça. Devant cette volonté de réécrir l'histoire à laquelle certains sont en train de se livrer il était important de montrer surtout aux jeunes d'où nous venons ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que dans les pas du président nous avons décidé de pardonner pardonner pour la Côte d'Ivoire pardonner pour que le pays continue sa marche vers le développement. Pour le RHDP le parti au pouvoir le 11 avril demeure une date symbolique un jour d'espoir de liberté c'est la victoire de la démocratie. C'était vraiment avec tristesse qu'on vivait avec tous ceux qui étaient au Golfe tout ce qui s'y passait mais le 11 avril lorsque nous avons appris ce qui était la manifestation de la démocratie on était soulagé. Le président Alassane Ouattara malgré la situation nous donnait espoir que nous allons sortir du Golfe et c'est cet espoir là qui nous a maintenu tout ce temps. Cinq mois de crise post-électorale vécue la Côte d'Ivoire s'en est très vite remise de nombreux chantiers sont initiés pour transformer le pays des réalisations qui ont permis d'oublier ces jours sombres entre décembre 2010 et avril 2011. Le plus important pour nous à partir du 11 avril c'était le futur qu'elle Côte d'Ivoire nous allions avoir à partir de ce 11 avril et en jetant un regard sur le parcours on est plus qu'à de fiers. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en marche la Côte d'Ivoire est repositionnée. Aujourd'hui l'économie se porte très très bien nous avons des infrastructures de choix qui font de la Côte d'Ivoire une bonne destination pour les investisseurs. Il faut également inclure dans les infrastructures l'accès à l'eau potable l'accès à l'électricité Le RHDP a également rendu un hommage à feu en reconnaissant Bédier l'ex-président du PDCI RDA était aux côtés du président Alassane Ouattara durant ces moments de crise. Voilà la Côte d'Ivoire a passé le cap de la crise post-électorale le développement est en marche notre pays en paix est au travail le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme Bruno Nabanyekone a prononcé une conférence au CESEC Conseil économique social environnemental et culturel il a évoqué là-bas la politique d'urbanisation en Côte d'Ivoire les enjeux défis et perspectives Dans la vision du ministre Bruno Nabanyekone la volonté du gouvernement est claire répondre aux défis de l'urbanisation le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme a affiché l'engagement de l'État à trouver des solutions efficaces notamment à travers l'aménagement urbain et la construction de logements sociaux Nous avons des parcelles aujourd'hui à Youpougon en zone industrielle à Bobo et à Bassam des terrains qui aujourd'hui sont disponibles pour réaliser ce projet Nous avons fait toutes les études et il revenait à l'État de rechercher les financements Dans ce programme d'urgence de 25 000 logements nous souhaitons faire ce qui a manqué par le passé de la location-vente et de la location simple parce que les populations qui sont la cible de ce projet n'ont pas toute la capacité d'acquérir un logement Concernant le retard dans la construction des logements sociaux le ministre apaise à les inquiétudes de la population sur l'effectivité de ce projet social Sur ce projet qui va être d'environ 500 milliards de francs CFA nous sommes aujourd'hui à peu près 120 milliards qui sont effectivement sur la table Je profite au passage pour remercier la BADEA pour remercier le fonds d'Abu Dabi et pour remercier la BOAD Nous allons démarrer le projet avec ces ressources qui sont déjà disponibles et nous espérons dans quelques semaines pouvoir faire le lancement officiel et démarrer les travaux Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel a salué l'importance de ces discussions pour éclairer les politiques publiques et améliorer la qualité de vie des citoyens L'urbanisation galopant pose problème Nous avons aujourd'hui les éléments qu'il faut pour pouvoir donner des avis Un autre aspect essentiel abordé lors de la conférence les réformes du secteur qui visent à renforcer à moderniser les schémas directeurs de l'urbanisme du Grand Abidjan pour un avenir urbain plus prospère et équitable en Côte d'Ivoire Le Massa concentre aussi l'actualité dans notre pays le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan ouvre ses portes demain samedi 13 avril au palais de la culture de Tregeville à quelques heures des festivités et la ministre de la culture et de la francophonie s'enquière du dispositif mis en place pour l'accueil des festivaliers Elle a visité les stands les podiums et jeté un coup d'oeil aux répétitions Nos reporters Evra Deo ne sais pas comme Didi et seulement Denis Sengou était dans les coulisses des préparatifs Le palais de la culture de Tregeville en pleine métamorphose Dans moins de 24 heures va s'étenir ici même la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Massa marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan Technicien et chorégraphe sont à la tâche Ils procèdent aux derniers réglages et ajustements Nous sommes présentement en préparation Quand on dit préparation au niveau du son tout ce qui doit être calé c'est déjà fait et nous sommes actuellement en train de faire le pointage des lumières et les adressages L'adressage consiste à affecter un numéro à chaque lumière afin que quand elle est commandée la lumière puisse réagir au son de la musique Nous avons l'intention de faire vibrer le public et les ambassadeurs se sont retrouvés pour préparer pour mijoter pour assaisonner et afin que la cérémonie d'ouverture qui annonce le Massa en tant que tel soit un moment assez particulier Avec les danseurs il faut répéter il faut travailler les déplacements sur la scène il faut travailler il faut superviser aussi voir comment ils bougent comment ils occupent le truc pour que ça soit beau à voir Comme je ne suis pas scénographe ça veut dire moi je les suis je suis comme leur homme tout ce qu'ils font je suis derrière eux pour voir comment ils mettent en place comment ils travaillent la scène comment ils travaillent l'espace donc moi j'apprends ça La ministre de la Culture et de la Francophonie est sur place Françoise Rimac en compagnie de la direction générale du Massa fait le tour des installations pour s'assurer que tout est fin prêt puis Près de 400 jeunes passionnés dévoués a offré un beau spectacle ce 13 avril 2024 livre un avant-goût de la chorégraphie d'ouverture Il n'y a pas de culture sans jeunes donc nous avons souhaité montrer cette vitalité cette créativité de la jeunesse ivoirienne à travers toute la programmation donc du Massa 2024 parce qu'ils seront présents sur toutes nos scènes ils seront présents dans nos rencontres professionnelles ils seront présents sur toutes les activités que nous allons organiser pour leur donner le maximum d'opportunités Pour la ministre Françoise Rimac ce rendez-vous culturel africain doit être une réussite à l'image de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire qui est bien sûr nous a fait vibrer grâce à la volonté du président de la République qui a souhaité que notre Coupe d'Afrique des Nations soit la meilleure du monde et les éléphants et le peuple entier toute la Côte d'Ivoire l'a démontré et je pense qu'on est dans cette dynamique de montrer aux yeux du monde tout ce que la Côte d'Ivoire peut apporter au niveau du sport au niveau de la culture au niveau du tourisme la Côte d'Ivoire regorge de talent et on le montrera avec cette 13ème édition du Massa La ferveur autour du Massa va davantage monter en intensité à quelques heures de l'ouverture officielle Durant une semaine le public pourra bénéficier des spectacles et conseils gratuits Diffuseur hors de l'événement la RTI Radio Diffusion Télévision Ivoirienne Voilà, le ton de la fête est ainsi donné Il y a des pays deux pays sont invités à ce Massa 2024 et le groupe coréen Nanta l'une des formations artistiques invitée spéciale à cette 13ème édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan va donc démontrer son savoir-faire au cours de ce Massa 2024 et ce groupe a donné déjà un avant-goût de ce qu'il va offrir comme spectacle pendant ce Massa 2024 Ce spectacle au sein du centre du loisir ivoirou-couréen Alassane Ouattaha pour accueillir artistiquement ces artistes venus de la République de Corée pays invité à cette 13ème édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa occasion offerte au groupe Nanta de donner un avant-goût du spectacle qu'il fera découvrir à cette édition du Massa un spectacle avec de la percussion traditionnelle coréenne inspirée d'une batterie de cuisine Un spectacle de scène non-verbal mais très rythmée avec une musique très énergique C'est un programme qui a été concocté par la République de Corée et donc nous avons été les premiers à recevoir le groupe artistique je crois le dimanche qu'ils seront au Palais de la Culture et ils ont d'autres programmes mais tout a commencé par le Centre Patrice voire au coréen étant entendu que c'est l'Institut King Segeon qui les accueille à l'intérieur du Centre Patrice voire au coréen naturellement l'événement ne pourrait que se tenir ici Massa aussi considère que la Corée comme le pays qui a beaucoup d'héritage de co-culture alors c'est aussi très honoré d'inviter en tant que l'invité spécial alors en prévoyant beaucoup de spectacles coréens ce dimanche j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui pourra profiter de la culture coréenne Le groupe artistique coréen Nanta ses 27 ans de présence sur scène et de nombreuses tournées à travers le monde Fort de cette expérience cette formation artistique compte distiller de la joie au cours de ce Massa 2024 Voilà et le reporter de Serge Parcom Didi était commenté pour vous par Abu Sanogo notez également que le Rwanda est le pays invité d'honneur de ce Massa 2024 On va faire maintenant un tour dans la ville de Bonoie où vous allez voir la ville vibre au rythme de la 43ème édition du Popo Carnaval depuis le 1er avril jusqu'au 14 avril la culture abourée est au centre de toutes les attentions Derasou Bahami Richavao Bonoie aux couleurs de la 43ème édition du Popo Carnaval Le peuple abouré et yvain met en exègue son riche patrimoine culturel L'impact du Popo Carnaval dans la protection du patrimoine culturel et la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire est le thème de cette 43ème édition La culture nous identifie et en présentant ce qu'elle nous identifie d'autres peuples sont assoiffés qu'ils viennent voir et ça génère le tourisme donc ils viennent découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs Cette année les innovations j'allais dire le Popo Enfant puisque nous voulons que le Popo soit transmis à nos enfants et donc c'est-à-dire nous avons mis un accent particulier sur le Popo Enfant Ce festival se veut une marque déposée qu'il faut préserver pour l'intégration des peuples Pour nous c'est une joie immense parce qu'à chaque année nous nous retrouvons pratiquement tout le monde ici et pour nous c'est un honneur et un bénéfice pour la communauté Le Popo Carnaval pour nous est très important parce qu'il s'agit d'une valeur identitaire de la population abourée et il est important que chaque année nous venions tous comme des pèlerers soutenir et accompagner cet important événement Du premier au 14 avril Bonois centre d'intérêt des amoureux de la culture ivoirienne Selon les organisateurs environ 2 millions de festivaliers sont attendus Voilà et en marche de toutes ces activités on évoque aussi le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance ce projet qui a pris fin il avait été lancé en 2018 une délégation de la Banque mondiale et du Conseil national pour la nutrition fait le point de l'impact de ce projet dans la lutte contre la malnutrition Rally Diomondé Fernand Conant pour le reportage C'était le tout premier projet du genre en Côte d'Ivoire pour lutter contre la malnutrition le PNMDPE projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance s'achève après 5 ans de mise en oeuvre il aura permis de libérer plus de 2000 enfants des affres de la malnutrition un bilan que présentent fièrement à la Banque mondiale les 13 agences chargées de l'exécution du projet nous avons recensé près de 2885 enfants malnutrius aigus sévères et au niveau de la malnutrition modérée nous avons recensé 11 725 enfants et nous avons fait la prise en charge au niveau communautaire de tous ces enfants qui aujourd'hui ont retrouvé un état de santé vraiment très satisfaisant les mères surtout qui ont l'habitude de venir aux séances d'éducation parentale ont compris qu'il fallait vraiment diversifier l'alimentation de l'enfant elles font 4 consultations prénatales elles vaccinent leurs enfants elles ont appris tellement de choses dans le cadre de ce projet ces résultats ne font que réconforter la Banque mondiale partenaient financier du projet dans sa posture de booster les initiatives de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire nous sommes fiers de ce projet parce que ce projet a vraiment bénéficié aux communautés c'est un investissement qui est important il n'est pas vain parce que les résultats sont palpables le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement de la Côte d'Ivoire ont décidé de continuer les activités communautaires à travers un nouveau programme heureusement donc il y a un nouveau projet qui est financé par la Banque mondiale sur 10 ans avec la confiance qui s'est installée dans la gestion de ce projet aujourd'hui on a de nouveaux partenaires tels que la Banque de développement qui a porté un financement également qui a pris en compte 11 régions plus les 16 régions qui sont prises en compte par le nouveau projet de la Banque mondiale nous sommes à 27 régions même si le pays connaît aujourd'hui des avancées en matière de lutte contre la malnutrition il reste encore des défis à relever pour parvenir à l'éradication de la pathologie d'ici à 2030 notamment l'adduction en eau potable dans les zones réculées et la couverture de toutes les régions ivoiriennes par le projet des défis que tentera de prendre en compte le nouveau projet santé nutrition et développement de la petite enfance pour les dix prochaines années voilà je vous propose de revivre quelques ambiances du ramadan dans ce 20h le ramadan qui a pris fin il y a quelques jours après un mois de jeûne les fidèles musulmans ont célébré l'Aïdelfit le mercredi 10 avril dernier revivons donc le ramadan dans quelques localités avec nos reporters Grand Bassam jour de l'Aïdelfit avant d'officier la prière l'imant principal de la mosquée centrale Ibrahim India dirige la procession vers le lieu de prière au son des cantiques islamiques à peine installé place à la prière elle est suivie du serment l'homme des dieux dans son message invite les fidèles à la culture des bonnes mœurs c'est la prise de conscience dire à la communauté que nous devrions toujours garder l'enseignement islamique dans tout ce que nous faisons dans nos comportements quotidiens et surtout prier pour ce pays la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne bastille jamais que la Côte d'Ivoire reste un arbre de paix disons pour l'éternité s'il faut pour le préfet des grands bassins et les fidèles présents le serment du guide spirituel est difficile nous avons demandé des prières afin que le salut puisse être partagé à l'ensemble des populations ivoiriennes et que la Côte d'Ivoire à travers leurs prières continue de demeurer un pays béni un pays développé pour un bonheur partagé avec le président de la république son excellence Alassane Ouattara qui chaque jour pose des pas dans le sens d'une réconciliation vraie d'une cohésion sociale définitive et de la paix on vient de finir un mois un mois où on a adopté des très bons comportements obligatoires donc je pense qu'on peut continuer d'adopter tous ces mêmes comportements dans le coeur dans l'âme au niveau de la grande mosquée Fatma Zahra Cheikh Moussa Drame président du conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire de la région du sud Komoué exhorte à la consolidation de la paix gage d'une stabilité prospère nous avons prié aussi pour accompagner les actions du président de la république tout ce qu'il fait pour le sud Komoué nous sommes informés par son représentant le président Aka Aoué nous sommes fiers de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire couronné par la paix Dr Eugène Aka Aoué président du conseil régional du sud Komoué et Jean-Louis Moulot maire de la commune de Grand Bassème séregistre de la qualité des messages des guides religieux grâce à toutes ces prières aujourd'hui nous avons un président qui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver sa pleine vie que la Côte d'Ivoire demeure toujours ce pays d'hospitalité ce pays de vivre ensemble le message que nous portons est un message de solidarité qui transcende les religions un message de fraternité un message de paix nous sommes heureux d'avoir prié pour toutes nos autorités dont le président de la république et pour la paix en Côte d'Ivoire chaque année à l'occasion de la célébration de la Delphitre les leaders religieux de la ville balnéaire de Grand Bassème abordent les thèmes d'utilité publique en vue de maintenir la flamme de la paix ils étaient nombreux les fidèles musulmans venus des différents quartiers de la commune à occuper tous les espaces de la mosquée pour la prière de l'Aïd Elphitre marquant la fin du jeûne moment de spiritualité et de recueillement la prière de l'Aïd Elphitre dirigée par l'imam Cheikh Moustapha Sounta a permis aux fidèles d'exprimer leur reconnaissance en Allah nous nous retrouvons ici pour l'une des grandes fêtes et donc la grande prière de la fin du mois de ramadan qui est un moment donc inédit de bénédiction de la part de nos guides religieux des imams mais aussi bénédiction mutuelle entre les croyants entre les fidèles et donc j'ai été heureux de faire ce Haïd là ici dans la mosquée Mohamed Tzit à l'issue l'imam a exhorté l'ensemble des fidèles à l'amour et au partage mes premières impressions c'est tout d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est grâce à Allah que nous avons vu aujourd'hui c'est grâce à lui que nous avons jeûné c'est grâce à lui que nous sommes sortis du mois de ramadan grandis nous sortons de l'exercice pendant le mois de ramadan Dieu nous a éprouvés et il nous a donné le mois de ramadan il nous a regardés est-ce que si Dieu nous donne l'ordre de ne pas manger est-ce qu'on va le faire on l'a fait c'était un examen on l'a réussi le mois de ramadan est marqué par des moments de prière de pénitence et de partage la communauté musulmane d'Abobo Agripa est sorti massivement pour sacrifier à la tradition à savoir la prière de l'aïdelfitre moment de dévotion qui marque la fin du mois béni de ramadan l'aïdelfitre symbolise pour le musulman un jeu de joie un jeu de fête et un jeu de partage mais pas seulement cela mais le musulman aussi doit avoir une pensée spirituelle et positive quant aux événements auxquels il a été rappelé à savoir la dévotion pour la cause d'Allah pendant le mois de ramadan donc cela doit lui faire un rappel de rapport quant aux acquis qu'il a accompli qu'est-ce qu'il a pu garder pendant le mois de ramadan et qu'est-ce qui lui a été médiocre pendant le mois de ramadan et quelle est la perfection qu'il compte entamer pendant les autres jours à venir afin d'être plus requinqué pour les autres mois de ramadan à venir Deux raccades pour invoquer Allah pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara Allah accorde toute la grâce auprès de la République et à ses collaborateurs afin d'aider la Côte d'Ivoire à triompher davantage La bénédiction de clôture a mis fin à cette grande prière de l'Aïdelfidre Voilà, nous sommes tous conviés au marché des arts du spectacle africain d'Abidjan et qui ouvre ses portes demain, samedi 13 avril au palais de la culture de Trècheville et le Rwanda, je rappelle est le pays invité d'honneur du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan à quelques heures de la cérémonie d'ouverture de cette 13e édition que représente cette invitation pour le pays des mille collines quel visage culturel le Rwanda offrira-t-il à toute l'Afrique et au monde élément de réponse avec nos envois spéciaux au Rwanda le pays des mille collines en mode art à Abidjan dans sa valise culturelle une volonté réelle de capter l'attention de nombreux visiteurs du Massa marché des arts du spectacle d'Abidjan une véritable joie pour le Rwanda c'est un véritable honneur d'être considéré à ce niveau-là et être considéré en cette 30e année de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis ça envoie un message fort en fait au reste de l'Afrique de dire que oui le Rwanda a traversé une tragédie horrible et nous sommes encore une fois honorés de l'invitation du gouvernement de la Côte d'Ivoire Madame Françoise Remarque aussi la remercier pour tous les échanges que nous avons eus Le pays de Paul Kagame présentera sa culture traditionnelle il promet aussi de belles surprises au peuple ivoirien Nous aurons le ballet national nous espérons vous faire vous faire voyager à travers l'univers du théâtre à travers une pièce qui a été créée par un jeune Rwandais et qui sera mise sur scène en partenariat avec d'autres jeunes Rwandais acteurs Kigali a un sens élevé des arts La culture représente pour le pays un gage d'unité de cohésion de visibilité et de diplomatie culturelle On s'attend en fait à pouvoir participer déjà à un événement de cette envergure de pouvoir être aux côtés d'autres grands acteurs de la scène culturelle non seulement africaine internationale Nous nous attendons de pouvoir aussi beaucoup apprendre de la Côte d'Ivoire qui est un pays en fait on ne présente plus la culture ivoirienne Le Massa marché des arts du spectacle d'Abidjan aura lieu du 13 au 20 avril 2024 Cette édition se penchera sur la jeunesse innovation et entrepreneuria des leviers pour le développement des industries des arts et du spectacle Outre le Rwanda la Corée du Sud est le pays invité spécial Et la fête démarre demain samedi On va terminer par le Mali En bref la presse n'est plus libre de couvrir les activités politiques dans le pays Les militaires au pouvoir ont pris la décision depuis hier d'interdire aux médias toutes publications sur les activités des partis politiques Fin de ce 20h Je vous retrouve demain avec le même bonheur sur ce même plateau sur la même chaîne A demain donc Sous-titrage Société Radio-Canada